L'investissement immobilier locatif à crédit, c'est génial. Ça permet de s'enrichir avec l'argent des autres. Et en plus, c'est passif. C'est-à-dire que ça permet de toucher des revenus sans rien faire. Le problème, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème sur lequel je vous propose que nous réfléchissions est comment avoir en immobilier des revenus réellement passifs. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus parmi nous. Et pour être notifié des prochaines vidéos que je sortirai de manière générale sur les thèmes de l'économie, du patrimoine et de la finance, c'est simple, il suffit pour ça de passer la souris sur l'icône vert et bleue qui est ici, donc en bas à droite, et la cloche d'abonnement apparaîtra. Vous pouvez, pour avoir des informations plus poussées sur l'ensemble de ces sujets, soit vous inscrire à mon blog, soit vous abonner à la newsletter, soit, et c'est encore mieux, faire les deux. Je vous conseille déjà de faire les deux. Sur Internet, il n'est question concernant l'immobilier locatif que de revenus passifs. Passifs, ça veut dire qu'une fois l'investissement réalisé, ça tourne tout seul. Autrement, les mots n'ont pas véritablement de sens. Et d'ailleurs, si vous êtes vous-même investisseur immobilier, vous savez qu'il n'y a jamais de locataire qui ne paie pas leur loyer, il n'y a jamais de locataire indélicat qui ne veut pas partir, alors même qu'ils ont arrêté de payer les loyers. Il n'a jamais de travaux imprévus, il n'a jamais de dépenses imprévues, et il n'y a jamais de travaux à organiser dans l'urgence. Donc effectivement, dans ce monde idéal, l'investissement immobilier classique, donc dans l'immobilier physique direct, c'est bien une source de revenus passifs. Le problème, c'est que personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, et je suppose que vous-même, ce que je suis en train de vous décrire, vous ne l'avez malheureusement pas expérimenté de cette manière. Pourtant, l'immobilier réellement passif, ça existe, et c'est d'ailleurs ce dont je vais vous entretenir dans cette vidéo. Alors quand on réfléchit aux conditions qui feraient que de l'immobilier soit réellement passif, on arrive vite à la conclusion qu'il n'y a que deux possibilités à cela. Première solution, on fait du locatif, mais de manière indirecte, donc en général, ce sont des solutions mutualisées, soit alors on fait de l'immobilier, y compris en direct, mais sans faire de locatif. À part ça, il n'y a pas d'autres possibilités. C'est déjà bien, deux possibilités, ça permet d'avancer. Commençons par l'investissement immobilier locatif, mais indirect. Ça consiste à investir à travers une société. Il y a deux types de sociétés qui permettent cela. Il y a un type particulier de société civile qui s'appelle les sociétés civiles de placement immobilier. Ces sociétés collectent l'épargne d'un grand nombre d'investisseurs et avec cette épargne, elles achètent massivement de l'immobilier, qui en l'occurrence est de l'immobilier professionnel, d'une part pour des questions de niveau de rendement, pour également des questions de pérennité du locataire. Et cet immobilier génère des loyers qui sont répartis entre les investisseurs au prorata de leur participation dans le capital global de la société, qui est, autrement dit, dans le rapport entre l'argent qu'ils ont apporté et la totalité du patrimoine que la société a constitué avec l'argent de tous les investisseurs. Donc, la SCPI, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis des dizaines d'années. Ça a fait ses preuves. Au fil du temps, on a été amené à constater par l'expérience certaines faiblesses auxquelles on a remédié. Donc, aujourd'hui, c'est une manière d'investir dans l'immobilier, d'investir tout court, qui fait partie des manières les plus sûres. Alors, les plus sûres, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque, puisqu'en matière d'investissement, il n'y a jamais zéro risque, même pour les investissements ou les placements qui sont décrétés sans risque. Bon, cela dit, on comprend bien que quand on investit dans un très grand patrimoine immobilier, donc qui comporte des dizaines ou des centaines de biens immobiliers, on n'est pas exposé aux risques locatifs, on peut en rouler d'une manière purement statistique, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, la proportion de biens qui ne seront pas loués, c'est toujours la même, elle est très marginale, elle est en général inférieure à 5% des biens. Donc, ça permet d'avoir une véritable visibilité sur le revenu locatif que l'on va avoir. On comprend aussi que ce type d'organisation est forcément gérée par des professionnels, et que nous, investisseurs, tout ce que l'on fait, c'est d'apporter notre argent, et on ne s'occupe véritablement de rien. Donc, on est bien dans de l'immobilier totalement passif. La seule chose que l'on est à faire, c'est du point de vue fiscal, c'est-à-dire qu'en fin d'année, quand on déclare nos revenus, il faut déclarer les revenus. Il y a un premier spécial pour ça, qui est le 2044. Il faut déclarer le revenu qu'on a eu pour cette activité de placement dans l'immobilier professionnel à travers des structures qui s'appellent DSCPI. De ce point de vue fiscal, c'est fiscalisé comme l'immobilier en direct. Donc, de ce point de vue, c'est ni mieux ni moins bien. En tout cas, par rapport à l'objectif qui est, de moins dans cette vidéo, d'obtenir des revenus passifs, là, c'est carton plein, c'est totalement passif. Pour ce qui est des rendements, là aussi, c'est intéressant, parce que les chiffres qu'on a actuellement, c'était un peu différent dans l'année passée. Bon, ça dépend bien sûr de l'ensemble des paramètres de l'économie. Depuis plusieurs années, les rendements que l'on a sur ce type d'opération d'investissement, c'est entre 4 et 5 % par an net. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans l'immobilier locatif, en direct, classique, où on vous dit, ouais, moi j'ai du 10 % par an. Ok, tu as dit 12 % par an, mais tu oublies de me parler de tes frais. Alors, entre les frais de gestion, agence immobilière, assurance garantie des loyers, taxes foncières, les frais de ceci, les frais de cela, d'entretien, de réparation, de machin. Finalement, tes 10 %, ils deviennent 4, quand tout va bien, voire moins. Et puis, une fois qu'on a piqué la fiscalité, tu as de... Bon, là, on est à 4, 5, enfin, entre 4 et 5, net. Bien sûr, il faudra piquer à la fiscalité. Donc, on voit bien que, dans le pire des cas, pour ce type d'investissement, on va avoir une performance qui va être au moins aussi bonne que dans l'investissement classique, du moins quand on est capable de faire les véritables comptes de ce qu'est la performance de notre investissement classique. Sauf que, là, c'est véritablement sans effort et sans souci. Il faut ajouter une précision intéressante qui est relativement récente et qui remonte à quelques années. C'est que, maintenant, il y a de plus en plus de SCPI qui investissent, donc des SCPI françaises, faites pour des épargnants français, des sociétés françaises, avec le label de l'AMF. Donc, des SCPI qui investissent, non pas en France, mais à l'étranger. Toujours sur le même type d'opération. Ces opérations, par parenthèse, je ne vous ai pas dit, c'est du bureau, du commerce, du centre commercial. Et puis, petit à petit, ça s'est étendu. Donc, c'est également des établissements médicaux, des établissements pour loger des étudiants, des personnes âgées, des hôtels, des plateformes logistiques, qui est une activité qui développe beaucoup avec le e-commerce. Donc, on voit que les activités commerciales que servent à abriter les locaux dans les canadétiques des SCPI, en fait, ne cessent de s'étendre et de s'adapter, évidemment, à l'évolution de l'économie. Alors, maintenant, j'en reviens, je chame la parenthèse, et j'en reviens à ce que je disais sur les localisations géographiques de ces opérations. Elles se font, maintenant, ça reste minoritaire, mais c'est quand même de plus en plus fréquent à l'étranger. Ce qui ne change guère le rendement net, dont je vous parlais de 4 à 5%, on est toujours dans cette fourchette-là, peut-être un petit peu plus qu'en France, mais enfin, ce n'est pas là l'aspect fondamental. L'aspect fondamental, c'est que du point de vue fiscal, en général, ou très souvent, il y a des conventions entre le pays d'investissement et la France, et ces conventions stipulent que la fiscalité qui s'applique est celle du pays d'investissement. Et je vous le donne à mille, cette fiscalité, évidemment, beaucoup plus sympathique quand il s'agit de l'Allemagne, de l'Irlande ou de la Grande-Bretagne, pour ne citer qu'eux, que quand il s'agit de la France. Et les conventions prévoient que, dès lors que le bien, enfin, le parc immobilier est fiscalisé dans le pays, le pays voisin, enfin, le pays étranger, il ne le sera pas une deuxième fois en France. En fait, en pratique, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais ça revient à ça. Donc, finalement, on va se trouver avec une fiscalité qui est beaucoup plus faible que celle qu'on aura en France. Et donc, un rendement après impôt, ce qui est la vraie mesure, finalement, de tout investissement, de l'rendement net après impôt, qui, par rapport à une opération classique d'investissement immobilier en direct faite en France, là, ça n'a plus rien à voir. Parce que si vous avez du 4,5% net après impôt, eh bien, ça vous veut dire que pour avoir la même chose en France pour un contribuable, ou un moyen, il faudrait avoir du 9% net, c'est-à-dire après les frais. Donc, on voit que c'est quand même assez chimérique et que pour avoir ce type de rendement véritablement très important en France, il faut être dans des cas particuliers, donc, très clairement, avoir des loyers qui sont, plus exactement, des prix de revient immobilier qui vont être spécialement faibles par rapport au niveau des loyers. Donc, quelque part, on est hors normes. Et si on est hors normes, attention, attention, au bout, et clairement, la solution investissement par les CPI fait vraiment la différence, aussi bien pour l'aspect passivité qui est aujourd'hui notre but, le centre de notre infection, et également pour l'aspect performance tout court. La deuxième solution qui est dans la même veine, donc, c'est toujours de l'immobilier locatif mais de manière indirecte, c'est ce qu'on appelle, enfin, ce sont des parts de ce qu'on appelle des sociétés d'investissement immobilier cotées et plus vulgairement, habituellement, on parle tout simplement des foncières cotées. Le modèle économique est le même que pour les SCPI, donc là encore, l'argent des investisseurs est investi dans de l'immobilier professionnel qui est le même. La différence au niveau de ce modèle économique, c'est qu'on est sur des parcs immobiliers qui sont encore plus importants que dans les SCPI. Autrement dit, pour chiffrer les choses, dans les SCPI, les parcs immobiliers se mesurent en centaines de millions d'euros. Bon, quelquefois, au départ de la SCPI, on est en dizaines de millions, mais c'est provisoire. La maille normale, c'est la centaine de millions, enfin, les centaines de millions et un certain nombre de la SCPI font un milliard ou plusieurs milliards d'euros. Du côté des sociétés foncières cotées, on est très rarement sur des capitaux, donc des patrimoines qui sont inférieurs à quelques milliards d'euros. Ce sont les petites qui font quelques milliards d'euros, les grosses font des dizaines de milliards d'euros. Donc, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est au moins dix fois plus gros. Mais fondamentalement, ça marche pareil. L'autre différence, c'est que quand on parle de sociétés cotées, ça veut dire qu'elles sont cotées en bourse. Donc, ce qu'on achète en tant qu'investisseur, ce ne sont pas des parts d'une société civile comme c'est le cas pour les CPI. Ce sont des parts d'une société anonyme, donc des parts qui s'échangent sur les marchés boursiers. Et ça a une grande conséquence au niveau de la liquidité puisque tout ce qui est action est d'une liquidité parfaite, du moins sur les grands marchés. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter une part, on va citer une société très connue dans ce domaine qui s'appelle Unibay, maintenant c'est URW, Unibay, Redonco, Westfield. On peut acheter X parts de cette société le matin à 10h, les revendre à 10h15, en racheter encore à 10h50, revendre à 14h, etc. Tandis que pour les CPI, évidemment, on est sur des choses qui sont, enfin, je n'entre pas dans le détail, je ne vous fais pas de cours sur les CPI, on est sur des choses qui sont plus lourdes, c'est normalement liquide, dans les périodes normales, c'est-à-dire où il y a un flux d'acheteurs et de vendeurs, mais les délais, ce n'est pas quelques minutes ou la seconde, c'est plutôt 15 jours en mois. Donc ça, c'est une première différence. La deuxième différence, elle est fiscale, puisque dans le cas des sociétés d'investissement cotées, ce sont des valeurs mobilières, donc elles sont imposées au prélèvement forfaitaire unique, donc le fameux PFU, qui est forfaitairement de 30% et ça englobe tout. Donc on voit là aussi que pour la plupart des investisseurs, la plupart des ménages, ce prélèvement forfaitaire unique va être plutôt plus favorable que l'imposition de droits communs immobiliers que ce qu'on appelle le bénéfice essentiel, qui s'applique au SCPI, qui lui va cumuler le taux marginal d'imposition de l'investisseur, plus toujours les points d'avance sociaux à 17,2%, ce qui fait qu'on sera fréquemment à des impositions de type 50% globales sur les parts de SCPI, alors que sur les sociétés immobilières d'investissement cotées, on sera pas au-delà de 30%, et ce que je dis là s'applique également sur la partie plus-value. Donc, quand on regarde de ce côté-là, pour l'instant, c'est à chaque fois ces avantages aux sociétés d'investissement immobilier cotées par rapport au SCPI. Cela dit, il n'y a pas que des avantages, il peut aussi y avoir des choses qui sont plutôt un inconvénient, c'est en ce qui concerne la valorisation, on va dire la stabilité de la valeur des parts. Dans le cas des SCPI, la stabilité est très très grande, ce n'est pas flat dans le long terme, dans le long terme, ça a plutôt tendance à croître, mais d'une manière qui n'est pas parfaitement régulière, il y a des périodes où la valorisation de SCPI peut baisser, sauf accident dans la conjoncture immobilière, accident rarissime, comme il y a eu au début des années 90, la tendance est plutôt à augmenter la valeur des parts. Cette valeur est constatée par expertise une fois par an, autrement dit, entre deux dates séparées d'un an, la valeur des parts que l'on a ne bouge pas. Tandis que lorsqu'on est porteur de parts, c'est-à-dire d'actions plus exactement, sur des foncières cotées, la valeur de ces parts fluctue tous les jours et elle fluctue même toutes les millisecondes. Donc évidemment, si on a besoin à un moment donné de vendre un certain nombre de nos actions de foncières cotées, on ne sera pas forcément toujours dans les conditions idéales de prix par rapport à ce qu'on a payé, alors que dans le cas des SCPI, même si c'est un peu moins nitide, là-dessus, on n'aura pas de surprise et on peut donc parfaitement anticiper ce qu'on tirera de la vente. on peut aussi anticiper très bien dans le cas des SIC, enfin donc des foncières cotées, sauf que l'anticipation, la valeur d'anticipation, c'est la journée, puisque d'une journée à l'autre, les cours peuvent beaucoup fluctuer comme toutes les actions. Et comme je vous en ai parlé pour les SCPI, les foncières cotées peuvent aussi investir à l'étranger et on va dire que les grandes foncières cotées, notamment la plus grande dont je vous parle, qui est Unibail, enfin la plus grande française, si je crois d'ailleurs la plus grande du monde, sont en partie fortement investies à l'étranger. Alors, dernier point qui n'est pas le moins important, c'est la question du rendement. Eh bien, le rendement sur les foncières cotées et comme d'ailleurs dans le cas des SCPI, dépend assez fortement de la foncière elle-même, mais on a quand même une moyenne de rendement dans la catégorie qui dans le long terme je crois est de 6% ou peut-être même plus, sachant qu'il y a un certain nombre de foncières qui ont des rendements nettement plus élevés que ça. Alors, comme il s'agit d'actions cotées en bourse, le rendement est quelque chose qui est quand même assez fluctuant puisque le rendement c'est le rapport, la division entre les dividendes, puisque là on parle d'actions, donc on parle plus de loyers, on parle de dividendes, le rapport entre les dividendes et le cours authenté, il est clair que si une année le cours est divisé par 2 comme c'était le cas l'année dernière à cause de la crise du Covid, les loyers versés, enfin les dividendes demeurant plus ou moins constants, si on divise le cours par 2, on va avoir un rendement qui va doubler. Donc la notion de rendement n'est pas forcément dans une SCIC pour quelqu'un qui est attaché à la question des revenus n'est pas forcément la vraie mesure, la vraie mesure, enfin disons le rendement a son importance, mais il faut introduire une deuxième mesure qui est quand même la principale, c'est le montant réel des dividendes puisque par nature ce type de société sont des sociétés qui distribuent des revenus, enfin les dividendes vous venez de le voir qui sont élevés, qui sont en moyenne au-dessus de la moyenne des dividendes de l'ensemble des sociétés de la bourse donc ça s'adresse à des investisseurs qui sont d'abord en quête de revenus et quand on est en quête de revenus ce qu'on regarde en premier c'est évidemment la valeur absolue du revenu, la question du rendement bien sûr a son importance mais ce qui va intéresser un investisseur en foncière cotée ça va être par exemple sur telle action d'avoir un dividende qui fera 100 euros par an le fait que l'année où l'investit ce dividende représente un rendement de 6% et que deux ans plus tard le même dividende représentera un rendement de 9% ou de 4% n'est pas essentiel ce qui est important c'est que dans la durée le rendement il est de tel niveau en valeur absolue à peu près et que en moyenne ça fait du X% dans la durée pour conclure sur ces solutions d'investissement locatif véritablement passif là aussi on ne s'embête pas en ce qui concerne les foncières cotées puisque acheter des actions et les vendre véritablement en matière de gestion et d'investissement c'est ce qu'on peut imaginer de plus light il n'y a pas il n'y a pas possibilité de choses plus faciles et surtout moins pesantes qu'acheter des actions et les vendre grâce à une interface de bourse donc un compte titre ou un PEA ouvert chez tel ou tel courtier ou dans sa banque il suffit de passer un ordre de découvrir cela ou pas forcément découvrir à 100% mais peut-être vous avez entendu parler de SCPI ou de foncières cotées sans plus savoir de choses que ça et bien vous devez vous dire oui effectivement on peut faire de l'immobilier de manière beaucoup plus facile et avec beaucoup moins d'efforts en l'occurrence pas du tout que l'investissement immobilier classique et ça mérite bien sûr d'y réfléchir et ça a ouvert et ça a continu d'ouvrir en permanence des perspectives simplificatrices à énormément de personnes qui s'intéressent à l'immobilier que pour sa partie revenu alors je ne dis pas que sur la partie plus-value ces solutions ne sont pas intéressantes elles sont même très intéressantes mais là où véritablement elles font une différence fondamentale avec l'immobilier classique donc en direct patati et patata c'est véritablement sur la partie revenu parce qu'on est totalement sur des choses totalement passives et en plus une fois qu'on a tenu compte de tout donc on est sur du net net d'impôt bien c'est performant maintenant la deuxième catégorie d'investissement immobilier passif c'est celle qui va consister à faire de l'immobilier mais sans faire de locatif voilà on a vu on vient de voir les deux façons qui permettent de faire de l'immobilier locatif sans s'enquiquiner soi-même c'est en le faisant de manière indirecte et bien là on va faire de l'immobilier mais on ne va pas faire de locatif alors qu'est-ce que ça veut dire faire de l'immobilier sans faire de locatif ça veut dire deux choses possibles la première elle est hors de cette vidéo c'est tout simplement faire le marchand bien c'est à dire j'achète un bien décoté parce qu'il y a diverses façons d'amener la valeur ajoutée j'amène cette valeur ajoutée soit en faisant des travaux soit en le divisant soit en fait tout ce que vous voulez soit en le transformant son usage et puis je revendrai plus cher que tout ça que tout ça m'a coûté ça c'est le marchand de biens c'est un métier donc pour moi c'est pas vraiment un truc d'investisseur au sens au sens du ménage on va dire classique c'est à dire du ménage qui veut placer son argent soit de manière soit plus ou moins sur des obligations soit dans l'économie comme c'est le cas avec les deux solutions que l'on a vues donc celui-là on le met de côté il y a une autre solution qui elle rentre tout à fait dans le cadre de la préoccupation de la plupart des épargnants et des investisseurs c'est celle qu'on va voir là et cette solution elle est aussi totalement passive du point de vue donc de l'engagement en termes de travail et de soucis de l'investisseur c'est une solution qui est encore très peu connue mais qui existe quand même depuis plusieurs années ça consiste à travers deux formules de collecte de fonds de participer au financement d'opérations immobilières c'est-à-dire de financer un promoteur de participer au financement d'un promoteur il y a deux façons autrement dit on finance une entreprise donc là clairement on prend des risques puisqu'à partir du moment où vous mettez votre argent dans une entreprise promoteur mis à part les très grands promoteurs qui ne sont pas des PME c'est une grande entreprise la plupart des promoteurs c'est des PME voire parfois des petites PME même souvent des petites PME à partir du moment où vous mettez vos pieds dans ce type de structure vous prenez un risque alors ça ne veut pas dire que ça va vous tomber dessus mais vous n'avez pas du tout le même degré de sécurité que si vous investissez dans des parts de SCPI ou dans des actions de fonds charcotés c'est clair cela dit c'est quand même un moyen qui est intéressant à condition d'investir dedans de manière modérée par rapport à l'ensemble de son patrimoine puisque selon les opérations et selon qui les package et qui les distribue vous avez des rendements nets ça vous donne un résultat net donc de flux de résultats d'argent par rapport à ce que vous avez mis qui dépasse en général 7% ça peut aller même jusqu'à 10% alors là dessus on applique la fiscalité évidemment mais on voit bien qu'on est sur une base qui est vraiment importante mais le retour le revers de la médaille je vous le disais il y a trois phrases c'est qu'on est quand même sur un niveau de risque qui est un risque d'investisseur et il faut avoir bien ça bien être conscient de cela avant d'investir et avoir également et savoir se connaître assez pour savoir que si la la mauvaise solution la mauvaise évolution se produit et qu'au final on perd de l'argent il faut être capable d'assumer la responsabilité qu'on a prise par soi-même c'est-à-dire d'assumer la décision qu'on a prise on a décidé d'investir ça comporte un risque si le risque se réalise et bien j'assume et puis et puis voilà c'est tout je suis seul responsable quoi que quoi que je puisse me trouver comme excuse j'ai pas eu de chance le promoteur a pas été bon il m'avait pas dit que etc non tout ça ça tient pas la route on sait à la base qu'il y a un risque on l'assume et ensuite si ça se passe bien on est seul responsable de cette victoire si ça se passe mal on est seul responsable de cette perte donc la vidéo est terminée je vous ai dit ce que j'avais prévu de vous livrer comme information sur ce thème des revenus immobiliers réellement passifs et vous trouverez dans le pdf qui est par le premier lien sous la vidéo donc en cliquant sur le plus PES majuscule sous la vidéo vous trouverez le pdf le lien vous amène à un pdf qui reprend les différentes informations de cette vidéo et en particulier qui vous parle également de l'investissement en e-propriété donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui bien évidemment pouce bleu sinon on n'est plus copains commentez partagez c'est très important et puis abonnez-vous parce que les abonnements c'est toujours bon en prendre sur ce je vous dis à très bientôt abonnez-vous Merci.